On perd aujourd'hui un potomitant, un socle de la culture identitaire de la Guyane, une véritable bibliothèque qui s'en va. Il a été mon principal au collège, qui porte son nom d'ailleurs. Nous avons beaucoup échangé sur ses ouvrages parce que nous l'avons toujours appuyé et soutenu. Et bien évidemment, nous transmettons à la famille, à ses proches, toutes nos condoléances les plus sincères et profondes. Dans la famille, c'était un phare. C'était un phare et puis c'était surtout aussi une main de fer, il n'en avait pas l'air, mais dans un gant de velours parce qu'il avait une voix qui était très douce, mais derrière ça, il y avait des exigences. Moi, je peux en parler encore plus précisément parce que j'ai eu l'occasion de travailler dans son collège, dans ce qui était mon chef d'établissement, et je n'ai eu aucun privilège. Au contraire, il était très dur avec moi parce qu'il estimait que l'éducation était fondamentale. Maman l'a introduite dans un cercle de connaissances de personnes qu'elle fréquentait, aussi bien des compositeurs de musique, de paroliers, de costumiers. Et donc, c'était un monsieur qui était en quête. Il était en quête de sa culture, il était en quête de son identité, et il avait besoin, il avait besoin de tout ça. C'est un monsieur qui a toujours su nous apporter des conseils avisés et beaucoup de connaissances. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet.